Et oui, un festival incontournable, 67e édition, un festival international des musiques de Besançon-Franche-Comté avec à mes côtés Georges Denoy de l'orchestre Victor Hugo-Franche-Comté, violoncelliste. Ça va commencer ce soir avec l'orchestre des Pays de Savoie, mais vous, vous attaquez demain en petit comité pour la boucle, c'est quoi ? Bonjour tout d'abord. Oui, effectivement, demain, ce seront trois phalanges de musiciens qui font partie de l'orchestre Victor Hugo-Franche-Comté qui vont faire une petite déambulation. Enfin, une déambulation. Il y aura des stations à 15h, 16h, 17h dans les lieux qui seront la cour du Palais Grand-Velle, la cour de l'hôpital Saint-Jacques et puis le square Saint-Amour. Et il y aura une formation cuir, une formation corde, une formation octuor avant de bois. C'est une solution sympa, je trouve, pour aller à la rencontre publique, y compris le public non initié, si on peut dire. Ça, c'est quelque chose de sympa que vous recherchez. Oui, je pense que c'est important déjà d'avoir une petite vitrine du festival, de donner un peu envie de venir au concert. Et puis nous, en tant qu'orchestre résident, ça nous sert aussi de vitrine également pour présenter un peu notre concert du 18 septembre. Alors, vous êtes tout jeune, on ne va pas donner votre âge, mais ça fait quand même déjà 10 ans que vous avez intégré l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Comment on se met au violoncelle ? Comment vous êtes entré dans ce domaine-là ? Eh bien, en fait, c'est les parents qui ont souhaité nous donner un petit peu une éducation musicale. Donc, la manière la plus simple, finalement, c'est d'aller écouter un peu ces instruments. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ce violoncelle m'a tapé dans l'œil très tôt. Et voilà, depuis l'âge de 7 ans, je fais mes gammes au lieu de faire les parties de foot. Et voilà. Et c'est sympa aussi. Avec une variété quand même au sein de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, variété musicale. On n'est plus dans le classique traditionnel. Le chant s'élargit. Oui, tout à fait. Je trouve que depuis quelques années, depuis que l'orchestre a pris un nouvel essor, le projet aussi s'est considérablement développé. J'en parlais tout à l'heure. Il y avait donc la diversité avec l'action culturelle chez les petits, le ciné-concert. Enfin, vraiment toute une variété de programmes qui tendent à séduire de plus en plus de spectateurs. Donc là, on va découvrir un petit peu ça. Avec l'Ekossais aussi un petit peu jazzy. On va découvrir l'orchestre peut-être sous des facettes qu'on ne connaît pas. Oui, tout à fait. Pour le concert de jeudi au Cœursal, ça sera une partie jazz. Donc avec le trio Benjamin Mousset. Et puis pour nous aussi une première. Parce que c'est vrai que les musiciens classiques sont très peu habitués à se lancer dans cette forme qui fait souvent peur. Dès qu'on parle d'improvisation, il n'y a plus personne, comme on dit. Donc il n'y aura pas d'improvisation pour nous. Mais en tous les cas, je promets une belle soirée. Eh bien, on sera là, évidemment. Merci beaucoup, Georges Denoy. Merci à vous. C'est forcément le Festival de musique. On en reparle tout à l'heure dans le Journal de Midi. Merci.